Ouvrons notre Bible au livre de 2, 2 Samuel 5, 2 Samuel 5, marche après Yahweh pour la victoire, marche après Yahweh pour la victoire, 2 Samuel 5 versets 1 à 5, David roi sur tout Israël. David avait attendu 15 ans à partir du moment où il avait été ouin par le prophète Samuel pour devenir le roi de Juda. Puis il avait dû attendre encore 7 ans pour être ouin roi d'Israël. David avait donc été ouin roi une troisième fois, quand on le ouin dans ce chapitre comme roi d'Israël. Ses avancées étaient progressives afin que sa foi fût se testée et qu'il puisse acquérir de l'expérience. C'est ça le progrès de David. Et c'est cela, c'est comme ça que le progrès du chrétien devrait être. Il n'est pas question pour le chrétien d'être parachité au royaume que Dieu lui a promis. Ce qui compte pour Dieu, c'est la foi du chrétien qui est construite en fonction des épreuves, de façon que le chrétien devienne un homme spirituel, guidé seulement par lui, par le Saint-Esprit. De même, le royaume de David avait qualifié celui du Messie, qui devait atteindre son ampleur par degrés. Souvenez-vous, naissance, puis à l'âge de 12 ans, il avait déjà des conversations avec les seigneurs, les enseignants de la loi dans les synagogues. Et puis, après son âge de 12 ans, les Écritures ne veulent même pas prendre la peine parce qu'ils passaient tout le temps avec eux, toujours dans la foi, dans la foi, dans les synagogues et tout qu'on sort. C'est pour ça que les gens de son propre, de sa propre ville, avaient l'habitude de dire « N'est-ce pas que c'est celui-ci le frère de tel qui était toujours là parmi nous ? » Il était un croyant, un croyant exemplaire dans sa communauté de Nazareth. Jusqu'à l'âge de 30 ans, quand il se révèle comme le Messie, ce qui correspond au sacre de David comme roi d'Israël. Donc, de même, le royaume de David avait qualifié celui du Messie qui devait atteindre son ampleur par degré. Ainsi comme David, Yahshua était devenu notre frère. Il avait pris sur lui notre nature. Il avait habité dans cette nature, comme je dis, bien connue dans la communauté de Nazareth, afin qu'il devienne notre prince et notre sauveur. Ainsi aussi, le pécheur humilié prend des encouragements de la relation affectueuse, demande son salut, se soumet à son autorité et a besoin de sa protection. De Samuel 5, verset 6 à 10 Il capture la forteresse de Sion. Gébus était une grande forteresse que David captura. C'était une vraie forteresse. En effet, le cadre naturel de Gébus avait rendu difficile sa défaite. C'est pourquoi les Israélites ne l'avaient pas capturé auparavant. Gébus était situé dans une région montagneuse, au sommet de plus d'une montagne et entouré de vallées. Après qu'il l'eut conquise, David renomma Gébus Jérusalem. L'une de ses collines, Sion, devint la ville de David. Cette ville deviendra la demeure de l'Esprit de Yahweh Quand l'arche de l'Alliance sera introduite, Salomon édifiera plus tard un temple où le roi d'Israël, Yahshua le Messie, devait entrer triomphalement sur un âne une semaine avant sa crucifixion. La possession de Jérusalem comme nouvelle capitale pour David, pour Israël unifié. Jérusalem devint dans la nouvelle capitale d'Israël unifié. C'est une ville qui bordait en même temps Judas et Benjamin. Vous savez que Judas, c'est la tribu de David. Benjamin, c'est la tribu de l'ancien roi Saul. Et les deux étaient en conflit. Et le fait que Jérusalem, où Jérusalem, se trouvait à la frontière des deux, Jérusalem lui-même, c'était le symbole de l'unification de la nation d'Israël. Avant David, ni les fils de Judas, ni les fils de Benjamin, ne pouvaient capturer Jérusalem. Les ennemis du peuple de Yahweh sont souvent très confiants de leur force, de leur propre force. Ils sont très sûrs lorsque leur journée de l'automne s'approche. Vous savez que dès que l'automne arrive, c'est le froid glacial qui arrive, c'est l'hiver qui arrive, c'est la cessation de la vie qui arrive. Mais l'orgueil et l'insolence des Jébousiens avaient animé David. Lui avait donné un courage supplémentaire. Et Yahweh, Dieu des armées, était avec lui. Ainsi, au jour de la puissance de Yahweh, la forteresse de Satan, le cœur humain, c'est ça la forteresse de Satan, en nous. Le cœur humain est transformé en une habitation de Dieu par l'Esprit Saint et en un trône sur lequel le fils de David, Yahshua, règne et fait passer toute pensée en obéissance à lui-même, en obéissance à Yahshua. Que Christ vienne donc et réclame et purifie chacun de nos cœurs et en détruisant toutes les idoles qui s'y trouvent et toute source de péché qui s'y trouvent, qu'ils règnent à l'intérieur de nous pour toujours. De Samuel 5, verset 11 à 16, le royaume de David est établi. La maison de David n'était pas pire ni moins adaptée à Yahweh parce qu'elle était construite par les fils de l'étranger, les fils d'Aram, le roi d'Aram, c'est à l'entier, le Liban actuel. Et c'est à l'entier, car il était prophétisé car ceci est prophétisé dans l'église évangélique. Je cite, « Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. » Le gouvernement de David était enraciné et construit. Dieu était établi roi sous le règne de David. C'est Dieu qui était le roi au-dessus du roi. De même sont les fils de David, Yahshua, le Christ, et tous ceux qui par lui sont faits rois et prêtres de notre Dieu Yahweh. Jamais la nation d'Israël n'était apparue aussi belle qu'elle avait commencé à l'être. Beaucoup ont la faveur et l'amour de Yahweh, mais ils ne le perçoivent pas et veulent donc le reconfort en eux, en cette faveur, en cet amour. mais pour être exalté à cela et pour le recevoir, c'est un bonheur. David était convaincu que c'était pour l'amour de son peuple que Yahweh avait fait de grandes choses pour lui et qu'il pourrait et qu'il pourrait être une bénédiction pour eux et qu'eux, ils pourraient être heureux sous lui. Il n'y a pas de meilleure conception du pouvoir, du pouvoir séculier. De concevoir que c'est Dieu qui a fait toutes les grandes choses avant que vous arriviez au pouvoir. et que ce pouvoir c'est juste parce que Dieu veut que vous soyez une bénédiction pour le peuple et que le peuple puisse être heureux à cause de cela. C'est la meilleure conception du pouvoir, du pouvoir politique. Dans cette conception, le dirigeant regarde Yahweh pour toute instruction. De Samuel 5, verset 17 à 25, il défait les Philistins contrairement aux Israélites. Les Philistins ne se soumettent pas à David comme 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 roi comme roi de Yahweh, un roi de Yahweh établi par Yahweh. Ils ne se rendirent pas compte que David était il avait il avait la présence de Yahweh avec lui. Cette présence que Saul avait confisquée est perdue. Deux fois, ces Philistins vinrent contre David et l'armée d'Israël. Et deux fois, Yahweh donna la victoire à David. Ceux qui reçoivent David comme le roi de Yahweh sont bénis. Ceux qui rejettent David comme le roi de Yahweh sont écrasés. cela devrait nous rappeler qu'après avoir été ouin comme roi par Samuel, le premier ennemi de David était un Philiste géant Goliath. Une fois qu'il fut établi comme roi d'Israël unifié, les premiers ennemis qu'il rencontra étaient philis philistins. L'image ici est celle de Yahweh allant devant David dans la bataille où, je cite, bruit de pas dans les cimes des muriers fin de citations verset 24 et délivrant la victoire à son serviteur. Ici, il n'est pas question que Yahweh a pris la décision, il a mis son armée en marche, il avance maintenant contre l'ennemi avant donc, quand il rencontre certaines incertitudes, avant de se tourner pour demander à Yahweh de le suivre. C'est le contraire. David, avant de faire quoi que ce soit, appelait la robe du prêtre qui s'appelle l'Ephod et puis consultait par les jets de sang l'ourim et le toumim sur cette robe. C'est la même chose que vous devez faites avant d'entreprendre. Il ne faut pas que vous avanciez et que vous demandiez que Dieu vous suive. Seul Satan et les démons vous donnent cette impression que vous êtes capables de bien décider et eux, ils vont exécuter pour vous. Ça, c'est une fausse spiritualité. Dieu est le Dieu qui va devant et vous le suivez. C'est lui qui vous dirige. Les démons, par contre, Satan vous donne l'impression que vous avez des pouvoirs magiques et qu'ils sont là pour vous soutenir, pour vous permettre d'être orgueilleux et de pouvoir vous vanter que vous avez des pouvoirs. C'est ça la différence fondamentale entre le satanisme et la foi en Dieu Yahweh. Le royaume du Messie, dès qu'il avait été mis en place dans le monde, avait ainsi été attaqué par les puissances des ténèbres. Les nations faisaient rage et les rois de la terre se fixèrent pour s'opposer à son royaume. Mais tout était en vain. Je cite là le psaume 2 verset 1. La destruction se tournera comme elle l'a fait sur le royaume de Satan. David dépend de Yahweh pour la victoire. Il se réfère au bon plaisir de Yahweh avec la question de je cite Veux-tu le faire? Fait des citations. Veux-tu le faire? C'est une question qui devrait rester dans votre bouche avant de décider quoi que ce soit de toujours poser cette question dans vos prières à genoux devant Yahweh. Veux-tu le faire? Vous voulez prendre une décision? Allez à genoux, mettez-vous à genoux et demandez à Yahweh Veux-tu le faire? L'assurance de Yahweh nous a donné de la victoire sur nos ennemis spirituels et devrait nous encourager dans nos conflits spirituels. La victoire que Yahweh nous a promise et non même pas donnée, promise. David attendait que Yahweh bouge et c'est alors que lui il bougeait. mais pas avant cela. Il fut entraîné, David fut entraîné, formé à la dépendance en Dieu et en sa providence. C'est comme ça que nous devrions être aussi entraînés, chaque chrétien. n'avancez-t-il n'avancez jamais devant Yahweh sur tout ce qui est important dans votre vie. Écoutez ce conseil, je le répète. n'avancez-t-il n'avancez-t-il n'avancez jamais devant Yahweh sur tout ce qui est important dans votre vie. Mariage, projet d'entreprise, activité professionnelle, activité académique, guerre spirituelle, tout dans la vie. car notre Seigneur Yahshua nous dit je vais vous envoyer le Saint-Esprit, le conforteur, l'avocat. Il vous enseignera toutes choses. Il n'a pas dit qu'il vous enseignera les choses religieuses qui sont là dans la Bible. Il a dit toutes choses. Attendez toujours que Yahweh bouge avant que vous vous engagez sur quoi que ce soit. Attendez qu'il vous dise de le faire avant de vous engager. Yahweh a accompli sa promesse et David n'a pas manqué d'améliorer ses avantages. C'est comme ça que vous avancerez dans votre vie le plus sûrement possible dans tout ce que vous faites. Quand le royaume du Messie devait être mis en place, les apôtres qui devaient battre le royaume du diable n'essayèrent rien tant qu'ils n'avaient pas reçu la promesse de l'Esprit Saint qui vint comme vous savez avec un son du ciel des langues des langues de feu du ciel d'un son du ciel comme d'un vent précipitant et puissant comme nous le voyons comme cela est dit dans Acte 2 verset 2 sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira prenons ces points de prière prions Père Yahweh je te promets mon obéissance au nom de Yahshua le Messie je prie pendant mon séjour terrestre j'attendrai que ma foi soit testée et que mon expérience soit construite jusqu'à ce que Yahweh me couronne au nom de Yahshua le Messie Seigneur Yahshua je demande ton salut je me soumets à ton autorité et sollicite ta protection au nom de Yahshua le Messie Seigneur Yahweh promets-moi de conquérir la forteresse de mon ennemi afin d'y établir ta demeure au nom de Yahshua Père Yahweh promets-moi de conquérir la forteresse de Satan dans mon cœur afin d'y établir l'habitation du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie l'orgueil et l'arrogance de mes ennemis m'anime car leur automne approche au nom de Yahshua Père Yahweh que le trône du Christ soit établi dans mon cœur et soumette toute pensée à son à son obéissance au nom de Yahshua Seigneur Yahshua vient réclame nettoie mon cœur et détruis toutes les montagnes toutes les collines toutes les épines qui sont dedans au nom de Yahshua Père Yahweh ou à moi afin d'être une bénédiction pour le peuple que tu me confies afin que le peuple soit heureux sous moi au nom de Yahshua Seigneur Yahweh fais que ceux qui me reçoivent comme ton serviteur soient bénis et ceux qui me rejettent comme ton serviteur soient écrasés au nom de Yahshua Père Yahweh vas-y dans mes batailles et remets-moi les victoires au nom de Yahshua Alors que la fureur païenne et les rois du monde se sont opposés je défais les puissances des ténèbres au nom de Yahshua Tout pouvoir qui a programmé la destruction de l'assemblée des disciples du Christ Père Yahweh met fin à leur propre royaume au nom de Yahshua Père Yahweh je dépends de toi pour toutes victoires pour toutes les victoires et avant d'avancer contre les ennemis de ma famille les ennemis de mon église les ennemis de mon pays je demande va-tu le faire au nom de Yahshua le Messie Seigneur Yahweh forme-moi dans ta dépendance et dans ta providence au nom de Yahshua comme tu as accompli tes promesses Père Yahweh je ne manquerai pas d'améliorer mes avantages merci Seigneur au nom de Yahshua le Messie nous prions merci Seigneur d'avoir entendu nos prières merci Yahweh d'avoir répondu à nos prières Amen Hallelujah